bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne on se retrouve pour une nouvelle vidéo recette alors là je viens préparer je viens de démouler même un gâteau de laetitia du blog de laetitia je vous mettrai le lien juste en bas c'est un gâteau aux poires et semoule et aujourd'hui nous allons cuisiner orges et crevettes sauce ail citron et persil de hello fraîche voilà voilà pour ça donc on se retrouve pour la recette allez go c'est parti allez c'est parti pour la recette on va faire orzo aux crevettes sauce ail citron et persil je vais tout sortir du frigo et voilà on va pas salir la recette donc on a du persil ici on a des jeunes pousses ou de la mâche je sais pas on dirait bien de la mâche je sais pas en fait qu'est ce qu'ils ont écrit là ici bah c'est de la roquette et de la mâche ici on a les crevettes donc ça c'est une recette pour quatre personnes ici c'est l'orzo la crème épaisse malheureusement j'ai plus de crème à 4% mais si vous voulez l'alléger voilà on peut faire avec la crème 4% alors là c'est 30 je vais prendre celle de 15 j'ai une de 15 comme ça je vais l'alléger un petit peu je vais la changer ici on a le fromage italien râpé un citron de l'ail un poivron deux poivrons on a les épices italiennes il me semble c'est difficile à lire là dessus un oignon poivron herbe origan basilic ça je sais pas du thym après j'arrête pas bien et des épices voilà bon c'est un mélange de tout ça pour commencer je vais venir éplucher l'ail et pépiner et couper les poivrons en petits cubes C'est parti Ensuite je viens prélever le zeste du citron. Je le coupe et je viens le presser. Je viens mettre les crevettes dans un plat. Je viens rajouter 4 cuillères à café d'huile d'olive, l'ail, le jus de citron. Je sale et je poivre et je laisse mariner les crevettes. Dans une sauteuse, je viens rajouter 2 cuillères à café d'huile d'olive. Je laisse bien chauffer et je rajoute l'orzeau, les poivrons, le reste de l'ail, du sel, du poivre et je rajoute 2 cuillères à café d'épices. Bien sûr, vous pouvez rajouter les épices que vous voulez. Je laisse revenir 5 à 6 minutes. Je vais déglacer avec le vinaigre. Je rajoute 800 ml d'eau et on couvre pendant 10 à 12 minutes. Je vais faire revenir les crevettes et je laisse cuire 5 à 6 minutes pour faire évaporer le jus. Voilà, les 12 minutes sont passées. L'orzeau est cuit, donc on va rajouter le reste des ingrédients. Le zeste de citron, le jus de citron qui reste. Donc j'ai pris cette crème là, qui était dans une autre box, dans une autre recette. Elle est qu'à 12%, mais si vous avez 4%, c'est bien aussi, c'est même mieux. Je rajoute le fromage, on mélange tout ça et on va laisser mijoter quelques minutes. Et voilà, écoutez, c'est prêt, on va passer au dressage de l'assiette. Il y en a encore beaucoup, c'est pour 4 personnes, mais ça fait énorme. Allez, on passe au dressage. Alors, comme c'est pour les WW, je vais peser. J'ai rincé la roquette, la salade. Donc on commence par mettre la salade. J'ai pesé 150 g d'orzeau, car il y a le poivron avec, le fromage, la crème. Je rajoute les crevettes. Un petit peu de persil que j'ai ciselé tout à l'heure. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Ciao !